de 12 ans. Donc la deuxième partie de la discussion qu'on voulait avoir, c'était, peut-être un peu partir de la manière dont Corinne l'a formulé, c'est-à-dire quelles seraient les politiques et l'éthique de l'effondrement, de voir un peu comment est-ce qu'on peut remplir politiquement l'effondrement, ce qui veut dire probablement faire atterrir cette approche, faire atterrir cette théorie dans des contextes, s'interroger sur quel est le genre, quelles sont les races, quelles sont les classes de l'effondrement, ou en tout cas interroger cette notion à partir de situations concrètes, qui sont du coup des situations aussi d'inégalité, d'oppression, etc., pour commencer à dégager des perspectives stratégiques, et puis également ce qu'on a commencé à toucher du doigt, qui est la question des temporalités, entre certaines choses qui s'écomment très rapidement, d'autres à plus long cours, et à l'inverse, des réactions et des réponses qui sont de longue haleine, mais qui peut-être que parfois nos réponses de longue haleine s'attaquent à des choses qui s'écomment très rapidement, et inversement. Et donc là, c'est Christophe, Geneviève et Jade qui vont introduire cette partie de la discussion, alors je ne sais pas dans quel ordre vous voulez faire, mais n'oubliez pas de vous présenter. Je suis désolé, parce que je dois partir pour un autre atelier qui se tient à 11h30, voilà pourquoi j'ai demandé de parler en premier. Je vais être extrêmement rapide sur ces questions de temporalité. Ce que je voudrais dire, ça tombe bien, disons, après l'intervention de Tadziou, c'est que cette conscience aussi de l'effondrement en cours, pas simplement de l'effondrement à venir, mais des effondrements, parce qu'il y a des effondrements différents, nous oblige non seulement à nous engager à la hauteur des enjeux, ça c'est une première chose, mais il nous oblige aussi à regarder dans les sociétés, dans notre histoire, et sur cette terre que nous habitons, peut-être aussi des réflexions et d'autres manières de vivre, d'appréhender la manière d'habiter sur la terre, etc. Et, bon, Nicolas m'a demandé d'intervenir dans ce séminaire, parce que nous avons fusionné quasiment deux séminaires, un autre sur les alternatives systémiques. Voilà pourquoi je pense qu'il est nécessaire de relier toute la réflexion sur l'effondrement, le collapse, etc., avec la mise en visibilité véritablement de toutes ces alternatives systémiques qui existent aujourd'hui dans le monde. Et quand je dis que ce sont des alternatives systémiques, elles sont systémiques en ce sens qu'elles ne visent pas seulement la revendication d'une amélioration de ce monde-là, mais elles sont animées par le fait que ce monde-là n'est plus possible, que ce monde-là n'est plus vivable, et que les marges qu'il y a dans ce monde-là deviennent de plus en plus faibles, et que donc il est nécessaire de s'inscrire précisément dans ce qu'on appelle un changement de système, c'est le mouvement pour la justice climatique qui a mis en avant, changer le système et pas changer le climat. Bien. Et nous avons été conduits à étudier comment d'autres civilisations se sont posées aussi le problème du rapport au monde et du rapport à la Terre. Autour de ce qui existe aujourd'hui au niveau mondial, on dit des petits morceaux de paradigmes, des petits morceaux de modèles qui à eux seuls ne constituent pas un modèle, d'ailleurs nous n'avons pas besoin d'un modèle, mais on voit que partout s'expérimentent des expériences autour de ce qu'on appellera dans certains points du monde le bien-vivre, le bien-vivre, avec une tentative de revisiter ce qu'ont pu apporter d'autres manières d'habiter la Terre, et des manières très contemporaines, pas simplement dans le passé. Également, toute une réflexion et action autour des communs. Il y a un retour d'une réflexion autour des communs, et ce n'est pas seulement en Europe, c'est partout dans le monde, que ce soit les communs naturels, les communs de la connaissance, bon bref, toutes ces nouvelles communautés qui réfléchissent non seulement, qui ne réfléchissent pas simplement à améliorer le monde, mais à construire des mondes, dès maintenant, à ne pas attendre ni le grand soir, ni l'effondrement fatal, mais qui s'inscrivent dès maintenant dans les constructions de mondes dès aujourd'hui, ici, et qui ont une approche concrète des choses. Troisième élément qu'on recense dans un bouquin qui s'appelle « Le monde qui émerge » dans nos sociétés plus européennes, ça s'est beaucoup construit autour des réflexions sur la critique de la croissance, on peut appeler ça décroissance, accroissance, peu importe le terme en tout cas, il y a l'idée que la croissance n'est pas la solution, que la croissance est le problème, et on l'appelle après comme on veut, que le productivisme n'est pas la solution, que le productivisme est le problème, que la société industrielle qu'on a présentée comme étant le progrès majeur de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, pose des problèmes absolument immenses à cette même humanité. Et donc, même si ce n'est pas pénétré d'une pensée de l'effondrement, on voit apparaître des morceaux, des bouts, disons, de paradigmes qui ne prétendent aucun, ne prétendent à lui seul résoudre les problèmes du monde entier, comme l'avaient été certains autres paradigmes du XIXe siècle ou du XXe siècle, mais qui, je pense, sont très largement à la hauteur des enjeux dès lors qu'on se pose la question du collapse et de l'effondrement. Et je retiens beaucoup de ce qu'a dit Tadzio et d'autres, c'est que cette idée d'être à la hauteur des enjeux fait qu'aujourd'hui, nous en reparlerons, il y a aussi tout un mouvement pour la reconnaissance des droits de la Terre, on pourra en reparler, ils sont inclus dans ces réflexions sur le droit de la Terre, l'idée de crime, de la reconnaissance, de crime d'écocide, c'est-à-dire de mise en danger non seulement de l'humanité, mais de ses milieux de vie. Et dans les droits de la Terre, il y a cette reconnaissance de la criminalité, aujourd'hui, criminalité d'écocide. Et ça aussi, dès qu'on parle en termes, non plus simplement d'adversaires, il y a des adversaires, mais il y a aussi des criminels, qui, aujourd'hui, en toute lucidité, décide, en toute connaissance, décide de mettre en péril la pérennité de la vie sur la Terre. Et donc, ceci, on ne peut pas le considérer simplement comme un défaut, un petit manque qu'il faut corriger. Il y a de la criminalité qui doit être posée. Bravo. Comme ça.